Tu sais, personne ne m'a jamais demandé si je voulais exister. Ouais, un jour, boum, et te voilà. Et tu te dis, pourquoi suis-je ici ? Et toi, qu'en penses-tu ? Y a-t-il une raison pour laquelle nous sommes là ? Nos vies ont-elles réellement un sens ? Eh bien, ça dépend. Hum, de quoi ? Si oui ou non, Dieu existe. Attends, attends. Es-tu en train de dire que ma vie n'a pas de sens parce que je ne crois pas en Dieu ? Mais non, pas du tout. Je dis simplement que si Dieu n'existe pas, ce que tu crois n'a pas d'importance. Nos vies n'auraient aucun sens, valeur ou but objectif. De nombreux athées le reconnaissent eux-mêmes. Si l'athéisme est vrai, la vie est absurde. Ok, et pourquoi pensent-ils ça ? Pour commencer, si Dieu n'existe pas, alors l'univers physique est la seule réalité. Ce qui implique que toi et moi ne sommes que des sous-produits accidentels de la nature. Je vois, et alors ? Ça voudrait dire que nous n'avons pas été conçus de façon intentionnelle. Il n'y a donc aucun but à notre présence ici. Oh ! Mais il y a pire ! Si Dieu n'existe pas, il n'y a pas de norme absolue concernant les valeurs morales. Tu as entendu parler du professeur athée Richard Hawkins ? Il explique que dans un univers matérialiste, il n'y a au fond aucun dessein, aucun but, aucun mal, aucun bien, rien si ce n'est qu'une indifférence aveugle. Donc, tu es en train de dire que les athées ne peuvent pas être des gens bien ? Non, ce n'est pas ce que je dis. De nombreux athées mènent une vie convenable. Ce que je veux dire, c'est que l'athéisme ne fournit pas de base objective pour dire qu'une action particulière est bonne ou mauvaise. Allez, arrête ! Après des millions d'années d'évolution sociobiologique, les humains ont développé un sens de la moralité. Nous savons donc tout ce qu'il est bien de nourrir un enfant affamé et mal de torturer quelqu'un pour le plaisir. Bien sûr que nous le savons, mais c'est précisément ce que l'athéisme ne peut pas expliquer. S'il n'y a pas de Dieu, alors ce que nous considérons comme bien ou comme mal n'est rien d'autre qu'un accident de l'évolution ou de convention sociale humaine. Et alors ? Je suis d'accord avec ça ? Vraiment, l'évolution est une question de survie du plus apte, pas de moralité. Et la convention sociale signifierait que le racisme, l'intolérance et la cruauté ne sont pas mauvais en soi, mais que ce sont simplement des valeurs démodées. Ok, alors les athées doivent donc trouver une norme objective pour le bien et le mal ? Écoute ça. Si une action permet à l'homme de s'épanouir, on peut dire qu'elle est objectivement bonne. Et si elle ne le permet pas, elle est objectivement mauvaise. Mais pourquoi penser que l'épanouissement de l'homme est bon ? Ne serais-tu pas spéciste ? Pourquoi ne pas plutôt s'intéresser à l'épanouissement des rats, par exemple, ou des choux ? Et qui a le droit de décider de ce qui contribue à l'épanouissement de l'homme ? Hitler était convaincu que tuer des millions de juifs favoriserait l'épanouissement de l'homme. Et Margaret Sanger pensait que le fait de forcer les pauvres à se faire stériliser conduirait à l'épanouissement de l'homme. Comme le philosophe athée Kai Nielsen le signale, la raison pure ne vous mènera pas à la moralité. Donc si l'athéisme est vrai, il n'y a aucune raison légitime de dire que de se comporter d'une certaine manière est pire que de se comporter d'une autre manière. Donc la façon dont tu vis ta vie n'a pas vraiment d'importance et tes choix quotidiens n'ont pas de sens. C'est déprimant. Et donc si Dieu n'existe pas, que se passera-t-il à ta mort ? Eh bien, rien. Tu cesses simplement d'exister. Exactement. Donc si une personne vit une vie aimable, généreuse et bienveillante, une autre vit une vie ignoble, violente et égoïste, ça n'a aucune importance. Dans les deux cas, le résultat final est le même, le néant. Mais alors comment leur choix de vie peuvent-ils avoir un sens objectif ? Eh bien, ça a certainement du sens, si je découvre un traitement contre le cancer ou si je sauve la vie d'un enfant. Je suis tout à fait d'accord. Mais l'athéisme ne peut pas expliquer pourquoi. D'ailleurs, les scientifiques prédisent qu'à terme, tout l'univers entier et l'humanité avec lui finira par s'éteindre. Donc tout se réduira au néant. C'est la raison pour laquelle le philosophe athée, Bertrand Russel, dit que nous devons bâtir nos vies sur la base solide du désespoir. Ah non merci, je préfère mener une vie heureuse. Et tu n'es pas le seul. Chaque athée doit choisir entre être heureux ou cohérent. Tu peux dire au monde entier que tu es athée, mais tu ne peux pas vivre comme un athée. Ok, donc tu es chrétienne. Si ton Dieu existait, en quoi ça changerait quelque chose ? Si le christianisme est vrai, alors chacun de nous est ici pour une raison. Et la vie ne s'arrête pas à notre mort. Mais Dieu qui est la norme absolue de bonté, il te connaît, il t'aime et il t'a créé intentionnellement. Donc ta vie a finalement un sens, une valeur et un but objectif. Ça veut dire que tu peux vivre une vie à la fois heureuse et cohérente. Eh bien, ça ne prouve pas que le christianisme soit vrai. Nous sommes d'accord. Je me contente simplement de souligner que pour les chrétiens, vivre une vie à la fois heureuse et cohérente est possible. Pour les athées, malheureusement, ça ne l'est pas. Alors, quel sera ton choix ? Sous-titrage Société Radio-Canada